Mais quelle est donc cette éducation Montessori ? A quoi ressemble-t-elle en théorie et en pratique ? Et qu'est-ce qui la différencie de nos pédagogies classiques ? Toute l'éducation Montessori est d'abord basée sur une idée, une façon de voir l'enfant. En bref, je vais la résumer en deux mots-clés, curiosité et autonomie. Deux termes qui reviennent en fait très souvent dans la philosophie Montessori. La curiosité, parce que l'enfant est vu comme un être sensible qui absorbe les informations qu'il trouve dans son environnement. Dans la sagesse populaire, ça revient à dire que l'enfant est une éponge. Chez Montessori, on parle plutôt d'esprit absorbant. Première idée, la curiosité donc. L'enfant est naturellement curieux. Deuxième idée, l'autonomie. Le but de l'éducation étant de former un adulte indépendant et responsable, chez Montessori, c'est dès l'enfance qu'on doit apprendre à faire seul, à décider seul quoi faire et quand le faire. Concrètement, ça revient, pour le parent ou l'enseignant, à adopter une attitude de facilitateur, en accompagnant l'enfant dans ses activités, au lieu de les faire à sa place ou de les lui imposer. Alexandre Mouraud résume très bien le dilemme qui se pose alors aux éducateurs. Le danger est-il de laisser l'enfant faire les choses par lui-même ou de penser à sa place ? C'est une question d'autant plus difficile à trancher pour les parents et les enseignants d'aujourd'hui que l'immense majorité de nos méthodes d'éducation classiques sont en fait basées sur des conceptions très différentes de l'enfant que celles de Montessori que je viens de présenter. Le modèle de travail à la chaîne a inspiré en partie nos écoles. Avec, par exemple, la cloche qui sonne, une spécialisation, par classe, par matière, une matière, puis une autre, on amène une pièce, etc, etc... Le travail aussi mérite d'être reconnu, avec un classement. C'est là l'idée des notes. D'autant plus qu'en parallèle, en psychologie, la théorie behavioriste est très populaire. Selon elle, l'enfant peut être en quelque sorte dressé et va fonctionner en associant les bons comportements à des récompenses et les mauvais comportements à des punitions. Deux façons très différentes de voir l'enfant et donc l'éducation qui se traduisent par des classes qui fonctionnent, là encore, de manière différente. Ainsi, il existe des caractéristiques qu'on retrouve dans la plupart des programmes des écoles Montessori. Les enfants choisissent eux-mêmes leurs activités parmi celles qui se trouvent dans la classe. Les salles permettent une grande liberté de mouvement et l'enfant peut se déplacer comme il le souhaite. Du matériel spécial est mis à disposition qui permet à l'enfant d'utiliser ses sens comme le toucher, de suivre un cheminement logique précis et de se rendre compte de ses erreurs par lui-même. ... ... ... ... ... ... ...